Bonjour mes chers béliers, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance qui va s'adresser donc à votre signe sur le plan affectif pour voir ce qui s'annonce sur les deux trois prochains mois pour certains ce sera plus rapide pour d'autres ça prendra vraiment le trimestre il concerne les personnes aussi bien en relation que les personnes célibataires j'ai conçu ce tirage pour que ça réponde aux besoins de tout le monde et j'ai pour ce faire recours au tarot de la sorcière moderne vous m'avez vu travailler avec la version anglophone maintenant je travaille avec la version française qui vient de sortir c'est encore mieux et j'ai déjà mélangé les cartes en me concentrant pour vous avant de lancer cet enregistrement et à présent je vais battre si on peut dire ça c'est à dire que j'attends qu'une carte sorte du jeu qu'elle vienne prendre la parole on en a une qui sortait comme ça alors cette première carte elle va nous donner des éléments d'information mes chers béliers sur ce dont vous avez besoin dans le domaine affectif ça va pas nous parler de ce que vous voulez mais dont vous aurez besoin sur le trimestre à venir sur le plan sentimental tandis que la prochaine carte va quant à elle nous permettre d'aborder ce dont l'autre a besoin que ce soit votre partenaire ou que ce soit la personne que vous désiriez ou la personne que vous allez être amené à rencontrer au cours des prochaines semaines prochains mois et donc cette deuxième énergie elle nous permet de nous concentrer donc sur l'autre la troisième énergie la troisième carte elle va permettre de identifier les forces de cette relation dans le cadre donc de cette rencontre dans le cadre de cette relation que vous entretenez déjà ou dans le cadre de cette situation vous éprouvez un désir éventuel pour quelqu'un alors là il ya trop de cartes qui sortent un j'en ai plusieurs j'attends un message clair à l'aide d'une seule carte ok et donc hop voilà ce qui est le cas ici donc ça va être vos forces et on va voir les blocages éventuels ceux qui peuvent empêcher cette à cette relation d'évoluer ce qui peut freiner une relation déjà en cours mais ce qui peut empêcher plus simplement votre vie amoureuse d'avancer cette relation de se développer cette situation amoureuse se concrétiser ce qui va falloir au fond explorer hop explorer pour pouvoir eh bien s'il le faut contourner ou atténuer certaines hop difficultés amoureuses donc voilà les quatre premières cartes on va en avoir une dernière la cinquième qui va nous permettre d'identifier le potentialité d'évolution de cette relation qui va surgir ou que vous entretenez déjà ou plus simplement potentialité d'évolution de votre vie affective en général si à l'heure actuelle voilà vous n'avez personne donc ça c'est la cinquième carte on va la voir hop tout à l'heure alors on va retourner chacune des cartes maintenant pour voir un petit peu les énergies le 8 de bâton pour vous on va avoir le 10 de bâton pour l'autre on va avoir oui celle là on l'a vu la reine de coupe pour les forces là le 9 de bâton et bien dit donc 8 9 et 10 de bâton quand même pour les obstacles et puis la potentialité d'évolution 10 dp qui va vous faire penser à cette carte là ces deux cartes qui sont qui viennent avec le jeu tout va bien et vous êtes une badass pleine de vie d'amour est possible que ces cartes vous permettent de tenir la meilleure version de vous même bon c'est un c'est le 10 dp donc on a quand même deux 10 ici qui apparaissent dans ce tirage donc il ya il ya cette idée d'une d'un cycle qui s'achève d'une situation qui a été un petit peu lourde et qu'on va amener à son accomplissement c'est d'autant plus marqué qu'on a une suite on a le 8 le 9 et le 10 de bâton donc ça pourrait nous dire que c'est une situation à propos de laquelle beaucoup d'actions vont être menées beaucoup d'initiatives on va être en attente de voir quelque chose se finaliser s'achever se concrétiser mais vous allez à expérimenter du coup au cours des prochains mois les derniers efforts les derniers mètres avant d'être comblé sur le plan affectif et de pouvoir tourner éventuellement une page qui est un peu délicate parce qu'on a deux 10 qui nous marquent l'idée d'une finalité la première énergie donc que nous avons c'est cette carte du 8 de bâton ce 8 de bâton là où il se trouve c'est pour nous renseigner sur vous à savoir vos besoins et la carte du 8 de bâton c'est l'idée qui a eu qui peut avoir une période intense plein de mails plein d'échanges mais tous ces désirs sont encore un peu comme figé dans les airs comme dans la carte un peu cristallisé on attend de les voir se réaliser donc ça veut dire que sur le plan affectif vous avez eu beaucoup d'attente et vous risquez d'être encore un peu dans dans l'attente de voir venir les choses il ya des invitations il ya des messages il ya des coups de fil il ya avec le 8 de bâton même des 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 regards on envoie autant de signaux que l'on peut et nos attentes et nos besoins c'est que bas les perches que longtemps on vienne à les saisir qu'on vienne à nous dire effectivement c'est ok bah tu m'as proposé ça on se retrouve tel jour il ya un besoin de voir que tout ce que vous avez émis aussi ou réalisé dans le cadre d'une relation ça finisse par vraiment se concrétiser ça c'est votre besoin sur le les trimestres à venir 1 vous avez été patiente avec quelqu'un il ya encore un peu de patience requise éventuellement sur les prochaines semaines mais vos besoins c'est de voir que ces attentes finissent par être récompensées 1 que ce soit un engagement un projet que vous voulez mener à deux que ce soit quelqu'un à qui vous avez fait comprendre votre attirance ou que ce soit quelqu'un qui viennent à se manifester au cours des prochains mois prochaines semaines et qui va falloir et bien attendre que cette personne réagisse on lui aura envoyé tout autant de signaux il ya le besoin de voir la situation se concrétiser ayant avec ces deux disques qui apparaissent dans ce tirage et puis le 9 en plus qui va répondre au 8 un peu plus tard l'idée que d'une façon ou d'une autre que ce soit de sorte à permettre à une relation de se terminer parce que on était en attente de quelque chose qui ne se produit pas et il est temps dans ce cas là pour nous de passer à autre autre chose ou que ce soit dans une situation de 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 d'attente que quelque chose vienne vraiment à naître un que ce soit déjà en cours et qu'on attend que ça se développe ou que ce soit quelque chose qu'on attend de voir vraiment pleinement prendre vie et forme un projet ou une relation elle même il ya véritablement un besoin de faire comprendre à l'autre je n'attendrai pas plus longtemps j'ai tendu ses perches maintenant si tu t'en saisis c'est tant mieux sinon bien voilà 10 dp on le verra tant pis au revoir je trace mon bout de chemin et je vais vers quelque chose de plus épanouissant parce que bon quand il est question de voir l'autre les besoins de votre partenaire de la personne que vous désirez sinon de celle que vous pourriez être amené à rencontrer nous allons trouver ce 10 de bâton qui est donc une lame qui va plutôt nous parler de quelqu'un peut-être qui ne qui ne veut pas permettre à la relation de complètement s'accomplir ou qui ne peut pas permettre à la relation de complètement s'accomplir parce que la personne a beaucoup trop de problématiques qui lui pèse déjà sur les épaules et que du coup ses besoins actuels c'est que l'on n'en rajoute pas c'est à dire que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui est déjà en train de se séparer de quelqu'un d'autre ou qui est en plein licenciement bon une situation qui lui pèse déjà largement sur les épaules donc on pourrait se dire que ses besoins sur les semaines à venir c'est que vous ne soyez pas une une responsabilité de plus ou que la situation affective ne vienne pas plus peser sur sur son sur ses épaules quoi mais ce qui peut être un petit peu problématique parce que autant l'huile de bâton vous pouvez tendre des perches et attend qu'on revienne vers vous mais si on a un 10 de bâton en face quelqu'un qui est là non mais moi je suis déjà trop submergé je me noie aussi peut-être dans un verre d'eau mais du coup je suis en incapacité de donner plus de ma personne où je veux pas que je veux pas avoir en plus à rendre des comptes sur le plan affectif ça peut être problématique effectivement en termes de d'être un petit peu au diapason il ya des difficultés à ce niveau là toutefois les forces de la relation vont être exprimés par la carte de la reine de coupe ou vos forces personnelles pour rencontrer quelqu'un et cette reine de coupe c'est une lame qui nous parle d'arriver à à maîtriser ses émotions de ne le de ne pas leur être trop assujettis d'arriver à se contrôler et donc ça va de mise avec la patience qui est ici requise avec le huit de bâton donc on pourrait comprendre que le huit de bâton et la reine de coupe ce sont vos besoins c'est de voir que votre patience soit récompensée c'est l'idée aussi de mener des actions pour rencontrer quelqu'un pour arriver à qu'un projet se finalise pour que quelqu'un s'engage plus pour qu'une relation se concrétise et le besoin de résultats que vous avez sur le trimestre à venir sinon va falloir malheureusement passer à autre chose et la carte de la reine de coupe nous dit que tout cela se fait quand même en grande sérénité émotionnelle parce que vous avez beaucoup de bâtons ce qui est pas étonnant signe de feu que vous êtes mais il ya la reine de coupe qui arrive à mettre de la douceur de l'empathie de la tendresse et la bienveillance c'est à dire qu'on arrive à se mettre à la place de l'autre on arrive à se dire bon c'est vrai qu'il est un peu débordé que c'est peut-être pas le moment d'en rajouter et ça explique pourquoi on a cette capacité du huit de bâton à se montrer quand même patiente ou patient et de garder pendant un moment le silence le temps que les choses s'organisent de l'autre côté parce que ça ce sont les points forts et que les faiblesses éventuelles vont quant à elle être décrites par ce neuf de bâton et que le neuf de bâton c'est l'idée de se rester un petit peu sur ses gardes vous avez le personnage qui a un bandeau comme ça sur la tête c'est parce que il a pris des coups et cette carte là ça nous signale en général le fait que comme on a subi quelques sévices par le passé dans cette situation ou avec d'autres personnes on pourrait être un peu sur nos gardes à c'est à dire monter la garde et ça pourrait être problématique puisque on a cette idée avec la carte du neuf de bâton que on est la meilleure des la meilleure des défenses c'est l'attaque c'est ce que peut des fois signifier le neuf de bâton donc là dessus il ya quelques difficultés à garder à l'esprit quand on voit les forces et les faiblesses côte à côte c'est très c'est très vigoureux en termes de symbolique on a la bienveillance la tendresse l'empathie l'écoute la patience constructive d'un côté dans les éléments positifs et dans les éléments qui pourraient poser problème dans votre propre évolution amoureuse ou dans l'évolution de cette situation affective on a l'idée de être tellement sur ses gardes que on devient paranoïa qu'on est trop méfiant qu'on attaque pour se protéger qu'on marque des limites ou des frontières alors on peut avoir malheureusement une attitude aussi qui est propre à notre partenaire ou la personne que l'on envisage c'est à dire le neuf de bâton quelqu'un qui est un petit peu sur ses gardes qui veut pas qu'on en rajoute donc la patience va être ainsi constructive mais c'est vrai que le neuf de bâton vous pourriez être vous même un peu bon j'ai déjà vécu une telle situation donc je pars que ça recommence donc ça pourrait être ce qu'il faut encore un peu contrôler ou maîtriser parce que quand il est question de voir la potentialité d'évolution de votre situation amoureuse ou de votre rencontre on trouve cette carte du du 10 d'épée qui est une page qui se tourne et c'est souvent l'idée d'une situation dans laquelle on a souffert qui n'a pas été facile on a attendu des messages qui sont pas venus voyez cette personne à la son portable dans les mains et puis elle est criblée d'épée donc les nouvelles ne viennent pas les nouvelles sinon si elles viennent sont pas les bonnes et donc il y a avec le 10 d'épée le besoin de guérison parce que cette situation doit d'une façon ou d'une autre s'achever le 10 d'épée c'est la fin d'une période ou d'un cycle quelquefois douloureux mais en tout cas c'est une page qui se tourne et c'est mieux ainsi donc j'ai envie de vous dire que le challenge amoureux sur trimestre à venir mes chers amener une situation à son aboutissement d'une façon ou d'une autre l'empathie va permettre de favoriser la patience et la bienveillance pour aider à cette situation à s'accomplir mais si au bout de ces deux trois mois on voit que les choses continuent à patiner à être un peu en poids mort il nous faudra alors tourner la page mais ça pourrait être l'idée que cette page se tourne ensemble on est ravis on peut se dire bon voilà le pire est derrière nous et maintenant on peut s'élancer dans de nouveaux projets ensemble mais d'une façon ou d'une autre qu'on obtienne ce que l'on veut ou que l'on n'y arrive pas il faudra faire un constat au bout de ce trimestre pour se dire bon est ce que je continue est ce que je m'arrête est ce que ce que j'ai eu ce que je voulais ou est ce que de ce côté ça marche pas ça peut être même sur de nouvelles méthodes pour rencontrer des personnes si vous êtes célibataire donc voilà en tout cas les énergies sont des mes chers béliers pour cette guidance amoureuse mais je vous retrouve dans dans quelques dans une dans une grosse semaine pour les horoscopes de février les horoscopes de mars pardon les horoscopes de février sont déjà en ligne et je vous prépare aussi en fond dans en fin de mois du 28 février au 4 mars pour être précise une semaine de célébration sur youtube sur facebook sur instagram un petit peu partout il y aura des concours il y aura des choses à gagner il y aura des surprises parce que je célébrerai mais six ans de présence avec vous et plus de 5 millions de vues sur ma chaîne donc je vous prépare une très très belle semaine n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait pour de la sorte ne pas rater tous ces cadeaux et puis les prochains horoscopes n'hésitez pas à laisser un commentaire ça fait toujours plaisir d'avoir votre retour surtout je vous présente ici quelque chose d'un peu nouveau et j'espère que aussi bien le décor que le tirage en lui-même vous plaira prenez bien soin de vous mes chers béliers et à très vite j'espère